Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Romy, une longue nuit de silence qui a été écrit par Sarah Briand. L'éditeur de ce livre c'est Fayard, ce livre est sorti en mai 2019 et il contient environ 240 pages. Alors concernant l'auteur, Sarah Briand a 36 ans, elle est journaliste chez France 2, elle a réalisé plusieurs documentaires sur l'émission Un jour un destin, elle a écrit un autre livre qui s'appelle Simone Éternel Rebelle qui parle de Simone Veil. A présent je vais vous faire une présentation de ce livre. Tout d'abord on peut voir sur la première page de couverture qu'il y a Romy Schneider, donc ça va forcément parler de sa vie, ce qui s'est passé le jour de sa mort. On y parle de ses bonheurs, de ses chagrins, de ses blessures depuis la mort de son fils. En plus de cela l'auteur est allé retourner sur les pas de Romy Schneider, donc c'est-à-dire là où elle a vécu, là où elle est allée, là où elle a rencontré des personnes. Et grâce aux témoignages d'Alain Delon, Daniel Biassini, sa fille Sarah, et notamment d'autres personnes, des réalisateurs, des personnes qui ont travaillé avec elle, permet en fait de rentrer un peu plus dans l'intimité de Romy Schneider qui finalement n'a jamais été évoquée, ou alors très brièvement, puisque tout simplement on rentre quand même dans sa vie. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont le destin tragique, l'actrice et la biographie. Mon avis par rapport à ce livre, moi je l'ai beaucoup apprécié. Lorsque j'ai fermé ce livre, je me suis sentie très heureuse d'apprendre des choses de la vie de Romy Schneider, des anecdotes la concernant de la part de ses proches. J'aimerais aussi évoquer que l'auteur a fait un travail fabuleux pour ce livre, en reprenant en fait les pas de Romy Schneider, avec des témoignages d'Alain Delon, Daniel Biassini, en fait des personnes qui ont eu une importance très importante pour Romy, et donc du coup j'ai trouvé ça hyper bien, parce qu'on n'est vraiment pas basé sur des on-dit, mais plutôt là c'est des faits qui sont réels, qui ont été vécus par le biais des sentiments, etc. Et ça je trouve ça hyper important de pouvoir le dire. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, c'est une oeuvre d'art, en fait il n'y a pas de mensonge concernant Romy, ça a été du détail, ça a été des recherches, ça a été du témoignage, et au moins je suis sûre quand je l'ai lu, c'est pas des mensonges là concernant, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est une personne qui s'est éteinte, et c'est dommage parce qu'elle avait tout l'air d'une personne formidable, moi ça restera toujours une femme que je porterai dans mon cœur, que j'idéaliserai toujours parce que je l'adore. J'ai été plongée gamine dedans, grâce à ma grand-vère quand elle m'a fait découvrir les films Sissi Impératrice. Depuis, voilà, ça restait Romy Schneider, une femme fabuleuse, franchement, donc je suis hyper satisfaite de ce livre-là. Pour ceux comme moi qui sont vraiment très fans de Romy Schneider, je vous le recommande, vous n'allez pas être déçus du tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les chapitres, il y a notamment une date et un lieu, ça permet de se plonger dans le moment où Romy a vécu la chose, ce qu'elle ressentait, ça c'est très important pour moi. Pour terminer, j'aimerais dire que la page de couverture est déjà magnifique. Romy a toujours été très belle en photo, elle a toujours été très photogénique. J'aime aussi que sur la page de couverture, il y a Romy qui est mis en effet or sur le dessus. J'aime beaucoup avec le contraste du noir et blanc, c'est magnifique. Et vu que j'ai beaucoup apprécié ce livre, je pense que celui de Simone Veil va beaucoup me tenter, donc je vais me mettre dans ma liste de livres à acheter. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 18€. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada